Publié le mardi 14 novembre 2017 à 19h24 Actualité Belgique-Belga Les autorités académiques de l'Université catholique de Louvain UCL ont inauguré mardi soir, en présence de la princesse Astrid, le muséal de Louvain-la-Neuve. Il s'agit du premier musée universitaire de grande ampleur en Belgique, qui présente à la fois des œuvres d'art offertes par des donateurs et des collections constituées par les professeurs et les chercheurs de l'UCL dans un but didactique et pédagogique. La directrice du muséal, Anne Keringen, a guidé la princesse Astrid dans ce nouveau lieu, aménagé dans l'ancienne Bibliothèque des sciences et des technologies de l'UCL. L'investissement pour concrétiser ce nouveau musée s'élève à 10,4 millions d'euros, dont un tiers a été supporté par le mécénat privé. Les travaux d'aménagement du bâtiment réalisés par l'architecte belge André Jacquemin et emblème de l'UCL à Louvain-la-Neuve ont duré deux ans et demi. Un important travail muséographique a été réalisé pour que les œuvres et le lieu dialoguent. Le choix posé était de laisser vivre les espaces, d'inscrire les œuvres dans les courbes du bâtiment. Le pari est réussi La scénographie ne prend le pas ni sur les œuvres, ni sur le bâtiment. C'est un musée qui est conçu comme une maison d'hôtes, avec un entrée largement ouverte parce que le public est bienvenu, et un intérieur chaleureux et confortable, précise le directrice Anne Keringen. Les collections de l'UCL sont passées de 4000 à 32 000 œuvres en 40 ans. Un millier de pièces seront visibles dans le nouveau musée, où les collections présentées évolueront au fil du temps. Faites dessus d'info.be la page d'accueil de votre navigateur. C'est facile. Cliquez-ce.